Tout le monde rêve, c'est dans la deuxième phase du sommeil, sommeil paradoxal, les gens rêvent. Ce qui diffère, c'est est-ce que j'arrive à m'en souvenir ou pas. AVS avec Philippe Robichon AVS, et je suis content parce que j'ai un nouveau S ce matin, à vos songes ! Soyez les bienvenus, on va parler de vos rêves ce matin avec mon invité qui s'appelle Florence Lautredou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes psychanalyste, hypnothérapeute, coach en entreprise et vous êtes formé au Dream Teaching. Oui. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé ce que c'était que le Dream Teaching. C'est Robert Moss, c'est un chaman, un Australien qui vit à New York et qui a développé une méthodologie d'observation, de compréhension, d'intégration des rêves qui s'appelle le Dream Teaching. Voilà, j'ai suivi ses enseignements. Wow ! On va en parler ce matin. Et nous allons avec vous, Cut the Crab. Ça veut dire quoi, Cut the Crab ? Arrêtons les conneries. Oui, exactement. Vous, vous avez dit aller à l'essentiel, mais quand j'ai regardé la traduction, ça veut dire arrêtons les conneries. Oui, Cut the Crab. Vous publiez La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves aux éditions Odile Jacob. Quelle est votre énergie à vous aujourd'hui ? Euh... Bonne. Tranquille. Tranquille, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Rien, j'étais au bord de la mer. D'accord. Et ça, vous appelez ça ne rien faire ? Parce que je n'ai pas beaucoup bougé. J'ai regardé les arbres et la mer. Contemplative ? Oui. D'accord. Vous êtes rentrée hier soir ? Oui. D'accord. Vous vous êtes couché tard ? Oui. Et vous avez rêvé ? J'ai rêvé, mais justement, ce matin, il m'a échappé. Ce qui m'a profondément agacée. À 6h06, il est parti. Mon rêve. C'est-à-dire que vous vous êtes réveillée à ce moment-là ? Je me suis réveillée, comme on a parfois tous, avec le sentiment que c'était vraiment un très chouette rêve, qu'il y avait des messages. Et il s'est enfui. Rien. Pas l'ombre d'un... Eh non. Pas l'ombre. Votre livre est le fruit de plusieurs années de recherche sur nos rêves et leur rôle dans nos vies. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur les rêves que vous ne soupçonniez pas ? Ah ! À quel point ils peuvent dialoguer avec nous. Ce n'est pas simplement des informations qui nous arrivent, parfois superficielles, parfois plus profondes. Mais si on commence à s'intéresser à eux, ils peuvent nous répondre aussi. C'est-à-dire qu'on peut poser une question suite à un rêve. Tiens, mais pourquoi ce motif où cette personne dans mon rêve n'a pas eu l'occasion de me dire quelque chose ? Ou tiens, j'aurais bien aimé qu'elle me parle. Poser la question, se dire vraiment, j'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est comme si une autre occurrence du rêve, un rêve dans les jours qui viennent, répond à cette question qu'on a posée. Donc en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'on pouvait développer une relation avec ses rêves. Et pas simplement les recevoir de façon passive. Mais qu'on peut aussi interagir avec eux, voire travailler avec eux. On peut faire bien plus que ça, vous allez voir. Vous parlez d'une expérience, enfin c'est quelque chose... Alors moi je ne connaissais pas les vidéos, vous vous êtes intéressé à une tribu malaisienne. Oui. Les Senoyos ? Les Senoyes. Les Senoyes. D'accord. Donc les Senoyes, ils ont été découverts en vers 1940, c'est ça ? Oui, par un Américain qui est allé faire sa thèse chez eux. Et en fait, c'est une tribu malaisienne qui est partie suite à la déforestation dans les années 80 du XXe siècle. Enfin, 1980. Mais auparavant, ils avaient pour coutume de se réunir tous les matins ensemble. Tout le village se retrouvait et se racontaient leurs rêves. Ils se racontaient leurs rêves, tous. Ils passaient en vue leurs rêves. Alors ceux évidemment qui s'en souvenaient. Pour certains, ils ne s'en souvenaient pas. Et ils en faisaient quelque chose. Parfois, il y en avait un qui rêvait que, je ne sais pas quoi, il couchait avec la femme de son voisin. Et le voisin évidemment écoutait le rêve. Mais celui qui avait rêvé cela, l'adultère en rêve, quelque part, allait donner du riz ou aller faire un amende honorable auprès du mari. En fait, ils arrivaient à... C'était une autre lecture de leur réalité. C'est une lecture le matin de ce qui se passait dans leur nuit, qui pouvait avoir du sens sur leur journée. Donc vraiment tous les matins, il y avait cette réunion pour parler des songes de la nuit devant tout le monde. Oui, ce qui est propre d'ailleurs des tribus, du chamanisme. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'il y avait des informations précieuses, y compris des informations de danger, quand ils étaient menacés, quand ils avaient une attaque d'une autre tribu. Enfin, ils en tenaient compte. Ils étaient très attentifs aux congruences de rêve, enfin, au rapprochement de rêve. En fait, que deux, trois personnes rêvent, par exemple, d'une attaque, pour eux, c'était un signe qu'il fallait vraiment faire attention. Ils accordaient une très grande importance au rêve, oui. Qu'est-ce qu'on en a gardé de leur pratique à eux ? On l'a conceptualisé ? On en a fait quelque chose ? Alors, l'Américain qui a découvert ça, on a fait une thèse, il appelait les pygmées, les pygmées ou les géants du rêve. Pour lui, c'était des personnes qui avaient d'autres puissances que celles dans la matière de la réalité, parce que c'était juste une tribu qui vivait de façon vivrière, très amplement. Pionniers du rêve. Oui, pour eux, c'était des géants de rêve, quoi. Ils étaient tout petits, mais ils avaient un grand pouvoir à, justement, interagir avec d'autres forces. On n'en a pas fait grand-chose, parce qu'on est quand même dans des sociétés très axées sur la matière, la réalité d'urne, très efficaces. Et l'idée qu'il y ait des informations qui passent la nuit n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les gens en premier abord. Donc, on n'a pas... Lui, ça avait frappé cet universitaire, mais ensuite, il n'a pas été fait grand-chose de ces personnes. Dans votre livre, on arrive à une expérience qui est similaire, quand même. Ou en famille, on se parle de ses rêves. Oui. Ou quand même. Oui, oui. Idéalement, c'est ce que j'encourage beaucoup. Oui, c'est d'abord les petits... En thérapie, sous forme de thérapie. Oui, même simplement de plaisir familial. Le matin, on se raconte ses rêves de la nuit. On a une table et les gens racontent. Après, plus on raconte ses rêves, plus on sait les raconter. Souvent, quand les gens vous disent je vais te raconter un rêve, c'est terrifiant, parce qu'on se dit, voilà, on va s'en prendre sur un quart d'heure d'explications, de détails anachroniques. Les gens se disent, c'est très personnel un rêve, donc je n'ai pas forcément envie qu'il me déballe son rêve. En revanche, plus on le fait régulièrement... Déjà, il faut trouver quelqu'un qui va accueillir le fait que vous lui racontiez son rêve, alors qu'a priori, les rêves des autres, on s'en moque un peu quand même. Sauf s'ils sont racontés de façon assez succincte. Les gens qui ont l'habitude de raconter leurs rêves, même les enfants, les racontent de manière synthétique et en même temps puissante. Et là, c'est intéressant parce que déjà, les raconter souvent fait que vous observez, si vous racontez un rêve, vous avez des explications ou des interprétations qui arrivent beaucoup plus facilement. C'est comme si c'était quelque chose qui avait besoin d'être dit à l'extérieur. Moi, très souvent, je me raconte quand je peux raconter un de mes rêves le matin. En le racontant, j'ai des compréhensions qui me viennent. C'est pour ça que il vaut mieux les raconter. Alors, donnez-nous un exemple à nous tous d'une bonne façon de raconter un rêve. Qu'est-ce qui est utile et pour vous, Eh bien, c'est de... Voilà, d'abord, le décor. Voilà, ça se passe. On est au bord de la mer. Tiens, une cliente qui a fait deux rêves à la suite, deux, trois, il y a très longtemps, elle est au bord de la mer, elle voit l'océan très sombre. Il y a quelques personnes en noir qui ne se parlent pas, qui ont l'air hostiles. Et puis, parce que moi, elle voit quelqu'un ramené par les vagues, allongé. et visiblement, c'est un être. Elle s'approche, elle est là, elle regarde et elle s'aperçoit que c'est un enfant, une petite fille, mais qui ne peut pas être animée. Elle se met hurler et ça se termine. Voilà, c'est court comme rêve. Je reconnais qu'il y a plus joyeux. Mais c'était un rêve. Je dis ça parce qu'après, il s'est embelli, ce rêve. Et deuxième occurrence, même situation, elle arrive et les gens essaient de l'aider à retirer la petite fille. Ça, c'était un deuxième rêve qu'elle a fait dans la même nuit. Elle s'est réveillée, cette fois-ci, elle n'a pas voulu se recoucher, parce qu'elle s'est dit que c'est terminé, l'histoire de la noyade. Et puis, elle a fait un travail et puis, deux, trois mois après, elle a refait le même rêve. Sauf que cette fois-ci, elle s'approchait de la petite fille qui était évidemment en état de noyade et elle lui faisait, elle l'embrassait, lui faisait une espèce de réparation, enfin de bouche à bouche et de massage cardiaque et la petite fille sortait, se redressait, elle lui faisait un énorme sourire, elle s'embrassait, etc. Et là, elle est sortie du rêve avec beaucoup de joie. Vous voyez ? C'est des petits extraits où les gens racontent la scène, mais ils ne se perdent pas dans des tas de détails. C'est comme si on voit très facilement l'essentiel. Quand on relate un rêve, on sait très bien ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc là, par exemple, c'était une histoire. Oui. Alors, pour ceux qui sont entraînés et que ça intéresse, on peut retourner dans un rêve. Oui. On peut retourner dans un rêve. Alors, très souvent, moi, je recommande de le faire avec les petits qui font des cauchemars. Très souvent, les enfants, ils arrivent dans un monde qui n'est pas toujours très apaisant. Donc, ils font souvent des cauchemars et puis ils se confrontent à la réalité, aux autres, aux regards des autres, aux réseaux sociaux, maintenant, malheureusement. Donc, ça fait beaucoup de stress chez les petits qui font souvent des cauchemars. Vous savez, les cauchemars, vous êtes tenus devant votre classe, vous êtes en... tous les cauchemars d'impuissance tableau, vous parlez devant tout le monde et là, bim, vous êtes tout nu. Vous êtes tout nu, vous êtes en chausson, tout nu, c'est encore mieux parce qu'il y a des variantes encore plus atroces. Enfin, bref. Et à ce moment-là, souvent, ce qu'on recommande à l'enfant, c'est de retourner. On lui dit, voilà, tu vois, si tu veux, on va faire une petite détente, on peut retourner et puis, aujourd'hui, tu es quoi ? Tu pourrais faire quoi ? Enfin, la personne dit, je pourrais aujourd'hui partir de la salle ou bien faire rigoler tout le monde et en fait, on l'amène à revenir dedans. Soit on en parle avant de dormir et il va peut-être y retourner. Soit on lui fait prendre conscience que le rêve lui dit des choses sur lui, de ses peurs, mais il peut y retourner. Et très souvent, quand on fait ça, il arrive que les gens re... Alors, il y a deux façons de le faire. Soit c'est naturellement et peut-être qu'ils vont refaire ce même rêve, sauf que là, effectivement, il va se retourner et il va dire, ben voilà, je suis tout nu, il va rigoler ou bien, comme par magie, il va prendre sa parca et il va se couvrir. Donc, c'est lui qui modifie donc de toute façon. Ils ont des cauchemars récurrents pour les aider justement à rétablir le rêve. C'est ce qu'on arrive à faire quand on fait un rêve lucide. C'est-à-dire qu'ils sont en état d'hypnose mais donc ils sont... Ils arrivent à modifier. On ne dort pas donc dans ces cas-là. On ne dort pas, on est en nom d'alpha. On arrive à modifier le contenu du rêve. Et le tout est bien évidemment d'apaiser une angoisse de la vie réelle. Mais oui, bien sûr, on peut retourner dans ses rêves. Et parfois, même dans certaines techniques, on retourne à plusieurs. C'est-à-dire que quand on... On appelle ça une ré-entrée. Une ré-entrée, voilà. Une ré-entrée. J'adore. Ça, ça m'éclate. Mais oui, parce que ça peut se faire à plusieurs. Dans les séminaires de Robert Moss... Pour vous, c'est évident. Mais moi, j'ai découvert ça. Mais oui, parce qu'en fait, c'est comme si à un moment donné, on n'est jamais seul. On le sait de toute façon. On est tous maillés les uns aux autres. Et quand on fait ça, typiquement, quelqu'un arrive dans un groupe avec une difficulté. Genre, voilà, j'étais seule sur une petite place espagnole et tout était vide. Et j'étais tout seul. Et j'avais très, très peur. Et parce que moi, je voyais... J'entendais des pas et quelqu'un venait vers moi et je savais, par exemple, qu'on allait me tuer. Je ne sais pas, une espèce d'angoisse. Ça, c'est un cauchemar. La personne a ce rêve-là. Et d'autres personnes, elles disaient, ben attends, on va t'aider. Donc, en fait, on est 4-5 et l'idée, c'est de prendre une porte d'entrée. Donc, on prend tous la scène. On se met tous... Les gens décident de se mettre sur la scène où ils sont sur la place et ils entendent les pas. Alors, attendez, il faut expliquer. Ce que vous êtes en train de faire là, devant moi, ça ne passe pas à la radio. Donc, on se met en mode comment ? On se met en mode... Alors là, c'est comme si... Là, c'est différent. Ça s'appelle un atelier du rêve. On fait quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on décide... On a tous, mettons qu'il y a 4-5 personnes, elles ont toutes de quoi se détendre, s'allonger, comme si elles dormaient. Ça se fait dans la journée. C'est pas la nuit. On ne voit pas tout le monde se coucher ensemble. Enfin, on pourrait le faire aussi, mais ce serait différent. Et là, on donne cette consigne qui est que la personne raconte son rêve et les gens se disent « Tiens, nous, on aime bien la scène où tu attends, le bruit. » Enfin, on aime bien cette scène-là. On va t'aider. On va y aller avec toi. Et donc, chacun visualise cette image, se met dans la peau d'être sur la place en attendant les bras. Et chacun va imaginer une possibilité différente, une issue, un scénario. Et un certain temps, alors généralement, comme c'est Chamanique, il y a le roulement du tambour, ça dure 10-15 minutes. Et ensuite, ça s'arrête. Et chacun relate à la personne qui a fait ce cauchemar ce qu'il a fait ou vu pendant ce temps-là. C'est-à-dire son imagination. C'est une forme de transe, quand même. C'est une forme de transe et ça peut aider la personne à trouver des scénarios alternatifs. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a une telle... Les gens sont tellement en connexion qu'ils peuvent apporter des réponses qui ne sont pas pour eux, mais qui sont pour lui. Donc, c'est des choses qu'on peut faire avec les rêves. Un homme qui ne se rappelle pas ses rêves est un homme perdu. Qui a dit ça ? Un Cherokee. Voilà. Un de mes amis. Non, je plaisante. Mais c'est un Cherokee. Donc, évidemment, peuplade, chaman. Qui a dit cela parce que pour eux, quand on ne se souvient plus de ses rêves, on est vraiment perdu. On est comme des poulets sans tête, quoi. On n'a plus de guidance. On est perdu. Florence Lautredou est notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes un psychanalyste, hypnothérapeute, coachant d'entreprise et que vous avez été formée en Dream Teaching. Maintenant, on le sait, il faudra réécouter le début de l'émission. Si vous arrivez en retard et que vous publiez La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves aux éditions Odile Jacob. Et c'est vrai qu'une de vos héroïnes est fâchée avec ses rêves. Elle ne s'en souvient plus. Beaucoup de gens vous disent ça. De toute façon, je ne sais pas si je rêve parce que de toute façon, je ne m'en souviens pas. Alors déjà, est-ce que tout le monde rêve ? Oui. Sinon, on deviendrait fou. On le sait, ça. Tout le monde rêve. C'est dans la deuxième phase du sommeil, le sommeil paradoxal. Les gens rêvent. Ce qui diffère, c'est est-ce que j'arrive à m'en souvenir ou pas ? Et alors, justement, comment ça s'explique ? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, creusé et expérimenté parce que ça m'est arrivé pendant très longtemps alors qu'avant, je me souvenais de très beaux rêves ou de rêves tout court qui m'intéressaient. Mais là, il n'y avait plus rien. Et le malaise de se sentir vidé, de se sentir zombie, de ne plus avoir de guidance, je l'ai eu. Alors, j'ai plusieurs réponses qui au-delà des conseils de bonne hygiène qui est de ne pas trop manger le soir, d'éviter les écrans bleus, etc. Ça, c'est sur Internet. Voilà, exactement. On n'a pas besoin de vous pour ça. Merci. Et ce qui est plus personnel, c'est en fait, j'ai compris que plus on se nourrissait de trop d'imaginaires, de personnes, et ça, c'est le propre des métiers où on écoute beaucoup de gens, les journalistes, les psys, les métiers où on a beaucoup de récits. Vous voyez, on a beaucoup de récits qui interfèrent dans notre quotidien de récits de vie. Alors, fortiori, les psys sont très confrontés à cela ou les coachs au surpro, qui est que, quelque part, on ne le prend pas personnellement, heureusement d'ailleurs, ça envahit quand même le champ expérientiel. C'est-à-dire qu'on est envahi par toutes ces histoires de vie. Et je pense qu'il y a un phénomène de récupération, tout simplement, la nuit, qui fait que c'est comme s'il fallait dégorger, pour parler légamment, ou se dégager de toutes ces histoires. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et ça ne laisse plus suffisamment de place pour le rêve. Et ensuite... Moi, je me suis demandé si ce n'était pas ça, le vrai sujet de votre livre. La souffrance de ceux dans le métier est d'écouter les autres. Ah oui, parce que ça pompe sur l'être. En fait, si quelqu'un qui travaille en thérapeute, il est beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, il est beaucoup dans le faire. C'est-à-dire, il est dans le faire agissant de son métier. Il est en travail, donc il est forcément en méta, c'est-à-dire qu'il écoute ce que disent les gens, mais il se place toujours à un autre point de vue pour arriver à être pertinent. Enfin, il n'est pas dans l'écoute passive, il est dans le travail, donc il est dans le faire. Or, les rêves, ils doivent atterrir sur une piste d'atterrissage pour moi qui est l'être. C'est-à-dire que si on n'est pas là, on n'est pas là dans son être par rapport à sa vie, sa responsabilité de vie, les jours de nos vies qui passent pour nous, à ce moment-là, on n'a plus de piste d'atterrissage pour les rêves. Donc du coup, on n'a plus de rêves, mais parce qu'on n'a pas suffisamment d'être. Et effectivement, c'est le propre de beaucoup de métiers d'aide. C'est une formation professionnelle d'être englouti par la vie des autres. D'où le fait que ça pompe les rêves ? Alors, déjà, elle en parle, elle le dit, elle dit aux gens, voilà, j'ai plus de rêve, et que finalement, si on veut que ça revienne, il faut déjà s'intéresser à eux. Aux rêves, oui. Oui, aux rêves, déjà. Donc après, elle a des stratégies, elle a un verre d'eau à côté de sa table de nuit, ça sert à quoi ? Ça sert à rien. C'est les trucs d'Internet, les gouttes de valériane, tout ça. Oui, on peut se droguer aussi, drogue dure, tout ça. Ça, c'est un... Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à faire revenir les... Non, c'est comme si vous aviez vraiment... Je ne sais pas, vous avez une grave sérose de fouet et on vous dit, mettez un peu telle crème bio sur le visage. C'est de la cosmétique. Le traitement de fond, c'est de s'intéresser déjà à soi-même, à sa propre vie, et reprendre en main son être, et ne pas se perdre dans l'agitation ambiante. Il y a souvent ça. Il y a souvent ça dans le fait de ne pas se... Et puis il y a aussi le mépris. Et puis aussi, non, il y a un truc très puissant aussi dans l'occultation des rêves. C'est que parfois, on n'est pas en phase avec ce qu'on vit. On sait qu'on n'est pas congruent. On reste dans un travail qu'on n'aime pas. On reste dans un couple où on n'aime plus son partenaire, où on n'aime plus la vie qu'on mène. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est comme si, à ce moment-là, comme le mental bloque pour qu'on ne s'en rende pas compte, parce que lui, il adore qu'on continue toujours la même chose, la stabilité, le filtre, ou plutôt le blocage, continue aussi la nuit. Et comme la nuit, si on rêvait vraiment, on rêverait qu'on envoie valser tout ce que je viens de manifester qui ne va pas, enfin, peut-être pas tout en même temps, mais soit son travail, son couple, le lieu de vie, enfin, bref, on change, puisque c'est ça qui est requis par notre mal-être. Et comme le mental ou le conscient ne veut pas cela, il bloque tout. Ce qui fait qu'on n'a plus de rêve, parce que sinon, les rêves seraient sédicieux et potentiellement dangereux. Donc, ça peut être aussi une autre stratégie. C'est aussi pour ça, parfois, qu'on ne rêve pas, parce que si on rêvait, ce serait vraiment très, très, très chaud et ça nous amènerait à procéder à des changements. Mais est-ce que dans ces cas-là, on n'est pas en train, justement, de rêver éveillé, de changer de vie, de changer de travail, de changer de partenaire, de déménager ? Et à ce moment-là, ce qu'on fait, ce sont des rêves éveillés. Ah ben, c'est joli ce que vous venez de dire. Je n'y avais pas pensé. Mais oui, effectivement, moi, je trouve que de toute façon, ce qu'on vit dans la journée, parfois, c'est aussi un rêve. Donc, oui, on le rêve dans la journée, mais on ne le rêve pas la nuit. Mais comme on le rêve dans la journée et que la journée est faite pour agir, parce que par définition, comme on n'a plus de tonicité musculaire la nuit, à part les... Comment s'appellent les... Ceux qui marchent la nuit, là, les somnambules. Les somnambules, merci. Oui, et ceux qui brûlent, peut-être. Oui. Mais on n'a plus de tonicité musculaire. Donc, la nuit n'est pas faite. Elle est faite pour rêver, mais pas pour agir. Est-ce que dans la journée, on devrait agir ? Donc, en fait, dans cette situation-là, on transfère dans la journée une espèce de rêverie qu'on ne perlabore pas la nuit. Donc, c'est totalement contre-productif puisqu'il ne se passe rien. On n'a plus de guidance nocturne via nos rêves. Et bien sûr, dans la journée, on se contente de rêvasser à ce qui serait bien. On conseille souvent, alors ça, on l'entend, pareil, d'écrire... Dès qu'on se réveille, d'écrire ses rêves. Oui, c'est vrai. C'est un grand conseil. D'ailleurs, c'est à quoi j'ai pensé ce matin en regardant mélancoliquement mon carnet, mais le rêve m'avait déjà fui. Oui, ça peut fonctionner. Pourquoi ? Parce que un des pièges du mental, c'est de dire, mais si, regarde, il est tellement frappant, qu'on va s'en rappeler, se les rappeler, pardon. Et puis, une heure après, on les a déjà oubliés, voire un quart d'heure après, voire cinq minutes après. Donc, le fait de les écrire, c'est déjà une jolie façon de les honorer. Genre, ah, ok, j'ai eu un rêve, je le note. Et souvent, quand on le relie au fil de la journée, le rêve qu'on a inscrit, on comprend des choses différentes. Alors, pour en revenir au cas de Giovanni, qui réalise l'émission et qui dit, lui, ne jamais se souvenir de ses rêves, ça veut dire quoi que tu ne te souviens jamais de tes rêves ? Eh bien, quelques minutes après mon rêve, je n'arrive plus à le décrire. Mais comment tu le fais ? Eh bien, les premières minutes, c'est incroyable. Les premières minutes, j'arrive à avoir une image et cette image se perd au fil des minutes qui passent. C'est normal. Enfin, c'est normal. Ça peut arriver. Est-ce que... Alors, il y a un truc très simple. C'était un jour, un type qui a d'ailleurs découvert un... Enfin, c'est autre chose, mais un gisement de pétrole grâce à ça au Koweït. Mais un lord au XIXe siècle. Il avait une épouse. Et en fait, la mission de sa femme, c'est dès qu'il était réveillé, il la pinçait et tout de suite, elle se jetait sur un crayon et il dictait. Vous ne pouvez pas imaginer un truc comme ça ? Vous n'avez pas quelqu'un pour dicter à côté de vous au réveil ? Je peux éventuellement écrire peut-être mon rêve tout de suite quand c'est prêt ? Alors, c'est ça. Il faudrait le faire très vite. Soit vous avez un système de dictaphone direct où vous arrivez à le faire, soit vous le notez tout de suite. Mais si vous avez un conjoint, une conjointe est un peu fascinée par vos rêves, à vous, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je lance l'appel aux bonnes volontés pour les gens, ça peut être pas mal parce que l'autre dicte. Enfin, vous dictez, l'autre note. Ça peut être bien. Mais sérieux, il a fait ça comme ça, lui. Si ça permet de trouver du pétrole, oui, franchement, oui. À l'époque, c'était comme ça. Ou du gaz, ou de la moutarde. En ce moment, tout est rare. Tout est rare. Si on peut trouver un gisement de moutarde, par exemple. Très vite, oui. Non, notez très vite, c'est vrai. C'est très naturel, ça, que ça se dissolve. Et j'ai l'impression que c'est des choses, mes rêves sont des choses que j'ai déjà... J'ai la sensation de les avoir vécues alors que je ne les ai pas vécues. Ça aussi, ça m'arrive plus. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'adore ce que vous dites là. Parce que, pour les bouddhistes, je me suis aussi beaucoup intéressée à la tradition bonne qui est du bouddhisme tibétain. Je ne suis pas bouddhiste. Non. Mais ils disent que... Aujourd'hui. Pareil, il n'y a pas de... La science n'arrive pas encore à prouver cela. Peut-être qu'on y rêvera un jour. Ils disent qu'en fait, on arrive à accéder à d'autres plans de conscience via les rêves et peut-être d'autres univers, ce n'est pas du métaverse, mais c'est autre chose, qui peuvent être les univers des défunts, des disparus, impossibles, bouddhistes, qu'après nos morts, on se rende. C'est-à-dire des sortes d'autres, entre guillemets, continents, planètes. Et certains rêves nous amènent dans des paysages qu'on a le sentiment de connaître déjà, mais qui ne sont absolument pas des paysages réalistes. Et peut-être que c'est ce qui vous arrive. Sûrement. C'est vrai. Ce n'est pas prémonitoire. Ça n'a rien à voir avec des rêves prémonitoires. Ah non. Non. Pas du tout. Pas ça. Contraire. Alors, qu'est-ce que des rêves prémonitoires ? Certaines personnes arrivent à... Alors, le rêve, il y a plein de messages dans les rêves. Ça peut être l'inconscient, ça peut être nos besoins physiologiques. On peut avoir un rêve où on fait pipi, mais simplement parce qu'on a envie de faire pipi, désolé d'être un peu prosaïque, mais c'est aussi ça parfois. Et puis, à d'autres niveaux, on a un inconscient qui se balade dans le temps, on le sait tous, ça, et qui peut sentir ou prévoir des choses. Et le rêve peut être averti de cela. Ça peut être d'un accident et effectivement, il y a des rêves prémonitoires. Ça existe, ça. On ne peut pas le nier. Ce qui revient souvent, c'est par exemple, je rêve de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps et je le vois trois jours après. Oui, mais c'est aussi... Les scientifiques le disent, le temps, même Einstein le disait, le temps est très relatif. Donc en fait, à partir du moment où il est dans le champ, on pense à quelqu'un, il est peut-être dans le champ dans le temps. Donc c'est assez cohérent. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on peut faire des rêves prémonitoires, mais qui ne sont pas prémonitoires, tout simplement, moi j'ai un jour un ami qui avait rêvé qu'il perdait son père. Donc évidemment, son père était plutôt jeune et lui aussi à ce moment-là. Donc il a passé les cinq années suivantes de sa vie à redouter de perdre son père. Et en fait, sept ans après, ça s'est advenu, ou sept ou dix ans. Donc c'était juste peut-être une peur qu'il avait. Les rêves peuvent être nos peurs. Alors on confond parfois prémonitoires et peurs. Moi il m'est arrivé un jour, je me rappelle, je bossais dans une boîte, je rêve que le patron de la boîte où j'étais mourait d'un cancer. Ce n'était pas terrible en plus. C'était pas drôle dans le rêve. Je le regardais du coup avec un air, une sorte de commisération inquiète. Voilà, et ça fait très longtemps et 25 ans après, je crois qu'il est en pleine forme. Donc, pas de panique. Vous faites mentir le vieillardage qui dit on craie ce qu'on craint. En fait, je craignais pas trop parce que c'était en fait un peu sali quand même. Vous l'aimiez votre patron ou pas ? Il m'était sympathique, mais pas plus que ça. Donc voilà, pas trop d'affect. Voilà, on parle de nos rêves ce matin à travers la sortie du livre de Florence Lautre-Dou qui est notre invitée et qui s'appelle La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves aux éditions Odile Jacob. Et comme les Cénoïs, la tribu dont on a parlé pour démarrer cette émission, honorait leurs rêves, c'est important d'honorer ses rêves. Alors, on a un exemple avec Giovanni là qui décidément, pour quelqu'un qui ne se souvenait pas de ses rêves, s'en souvient subitement et il est arrivé de sa cousine. C'est vrai, c'est vrai. D'un seul coup, je viens de repenser à l'instant que j'ai vu ma cousine dans un rêve. Alors, je n'arrive plus à décrire ce rêve, mais j'ai pensé à elle un moment, j'ai même pris de ses nouvelles, j'ai, comme disait madame, honoré ce rêve en me disant, ah tiens, c'est vrai que je devrais prendre de ses nouvelles. Ce que je trouve beau, c'est de poser une action dans le monde réel, le monde d'urne, qui correspond à ce qui s'est passé dans la nuit. Parce que, quand vous parlez de votre cousine, manifestement, vous savez qu'elle est à Paris, vous avez envie de la... Enfin, vous pensiez à la connecter mais vous ne le faisiez pas ou à la contacter. Le fait d'avoir posé une action dans la réalité qui est comme une réponse au rêve, va renforcer votre capacité à vous rappeler de vos rêves, enfin, vous rappeler vos rêves, avancer avec eux et c'est clé de ne pas se contenter de dire, ah j'ai fait un rêve rigolo, il y a ça, ça, ça. Mais moi, je considère toujours poser un acte dans la journée, conscient, qui est une manière de rendre hommage à ce rêve. Et pour moi, c'était une sorte de rappel, je ne sais pas votre avis, mais pour moi, c'était une sorte de... Elle existe, prendre ses nouvelles, appelle-la. Mais ça, c'est intéressant, c'est ce que vous avez ressenti. Le deuxième truc important aussi, c'est d'écouter ce qu'on ressent au réveil. Parfois, on fait un rêve très étrange, un rêve pas très politiquement correct, et on se sent étonnamment bien pendant le rêve et au réveil. Donc évidemment, la manière d'honorer n'est pas de faire ce qu'on a fait dans le rêve, parce que ça, ça nous regarde, mais ça nous indique ce qui est juste. Vous, typiquement, le fait que vous ayez... Voilà, vous avez senti ça, pense à elle, besoin de l'appeler, une certaine inquiétude, en fait, tout ça, ces émotions-là vous renseignent sur ce que vous avez intérêt à faire via ce rêve. Nos émotions sont très importantes. Souvent, il y a un décalage entre ce qu'on a vraiment vécu dans le rêve et l'émotion qu'on a au réveil. Ou pas, d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, il suffit d'avoir une belle journée pour faire des beaux rêves ou ça n'a absolument rien à voir ? Ça peut être lié. C'est-à-dire que souvent, le rêve élimine ou dégorge ou exprime, on choisira son verbe, ce qui s'est passé dans la journée. C'est assez précis. De la même manière que chaque nuit est une petite mort et on renaît tous les matins, ben voilà, souvent, je propose toujours aux personnes de réfléchir à ce qui a pu induire tel ou tel rêve dans la journée. Il y a très souvent un lien. Donc, une journée plutôt solaire avec des belles émotions peut donner une nuit relativement sereine. à l'inverse, quelque chose de tendu ou de pénible ou peut donner aux filles une nuit comme ça. Oui, il y a une corrélation quand même. Ce que les gens adorent, c'est l'interprétation des rêves. Et là, l'interprétation, on dit piège à... Parce qu'il y en a qui font des business de ça et vous êtes prudente, vous, sur l'interprétation des rêves. Ah oui, parce qu'il y a plein de choses. c'est la partie sur laquelle les psychanalystes, les thérapeutes sont les plus vigilants parce que les référentiels des gens leur appartiennent. Je le sais, en tant qu'hypnothérapeute, parce que vous... Par exemple, l'eau, pour moi, c'est magnifique, c'est ressourçant. Chez certaines personnes, c'est angoissant, c'est un objet phobique parce qu'elles ont eu, elles ont failli se noyer ou elles ont peur de l'eau. Idem pour le ciel, idem pour les oiseaux, idem pour les chats, les chiens. Donc déjà, la valeur des symboles est fonction de la psyché de la personne qui les porte, qui les a. Donc déjà, c'est important de repérer cela. Ensuite, il y a tout un contexte. Les couleurs dans un rêve, les tonalités chromatiques, c'est comme un film. Selon que c'est filmé de façon très sombre, selon que c'est filmé de manière Tarantino, tout ça, ça peut avoir un sens aussi. Et c'est pour ça que... Et puis, il est ressenti, comme je vous le disais. Vous pouvez faire un rêve où je ne sais pas quoi, vous faites des choses épouvantables avec des gens et vous vous sentez très bien. Donc, la réalité est très différente, elle est très diffractée par votre psyché. Donc, tous les dictionnaires d'interprétation des rêves, il faut être... On peut les regarder. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grands rêves communs avec des... Il y a des symboles très importants. Les symboles sont importants. Vous vous dites qu'il faut plus s'intéresser aux symboles qu'à l'interprétation, en fait. Oui, c'est ça. Les symboles, établir la relation. De temps en temps, si vous rêvez, effectivement, d'un cheval noir ou d'un aigle blanc, enfin, il y a des figures assez fortes. Vous pouvez regarder un dictionnaire des symboles. Très gros dictionnaire. Je ne fais pas de pub, mais Robert Laffont, il est exceptionnel. Là, vraiment, on est sur les fondamentaux. C'est-à-dire que dans toutes les cultures... Alors, tant qu'on est sur la citation, c'est le dictionnaire de qui ? Je crois qu'il s'appelle Chevalier, 2 L I E R. Et il est chez... Je crois que c'est Laffont. C'est un gros dictionnaire des symboles. De toute façon, il n'y en a qu'un comme ça. Dictionnaire des symboles. Et en fait, c'est une analyse à travers toutes les cultures, les philosophies, les religions, des différents symboles. Par exemple, et c'est intéressant parce que ça permet une sorte de rêverie. On peut réfléchir aussi à partir d'un rêve. Si vous voyez, je ne sais pas, justement, un griffon ou un aigle blanc, vous regardez la symbolique de l'aigle, vous lisez tout ça. Comme, en fait, on a une espèce d'inconscient collectif dans lequel on est tous baignés, ça peut aussi vous parler. Même si c'est un symbole très fort chez les... Je ne sais pas quoi, les chamanes de Sibérie, il peut vous parler, vous aussi, à Paris. Donc, oui, j'invite à regarder ça. Mais de façon souple et personne... Et en plus, gros bémol, la seule personne, enfin, grosse précaution, la seule personne qui détient l'interprétation de son rêve, c'est la personne qui l'a fait. Et pas les autres. Même son thérapeute, même son psy, il ne le voit jamais que distracté. Il peut l'aider à prendre conscience, mais c'est la confiance. Mais c'est la base, il faut comprendre ça. Vous avez la clé de la signification de vos rêves. Voilà, la clé des songes, c'est à l'intérieur de soi. Par contre, vous dites qu'il faut écouter ses rêves et de savoir ce qu'ils ont à nous dire. Donc, comment est-ce que nous, on peut bien comprendre ce qu'ils ont à nous dire, nos rêves ? Déjà, en prenant le temps le matin, si on peut, de se poser, de l'écrire, comme on le disait avec Giovanni, de l'inscrire, et peut-être d'avoir un temps de réflexion. Parfois, on ne comprend pas trop. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais de voir certains symboles. Moi, j'aime bien regarder les motifs, d'essayer de comprendre aussi ce qui, dans la journée précédente, a pu conduire à ce rêve. Ça, on rêve assez bien. Et puis, de voir quelle action pourrait être une action en réponse aux rêves, une manière de poser un acte qui dit, ok, j'ai compris, et puis le laisser... Parce que nos rêves, et c'est ça qui est intéressant, vous dites, nous amènent à l'action. Certains peuvent nous conduire à des actions. C'est-à-dire qu'il y a des rêves, je ne sais pas, beaucoup de personnes ont eu des avertissements sur leur santé à travers leurs rêves. Ça m'est d'ailleurs arrivé moi-même un jour. C'est un rêve où... Parce que les rêves, ce n'est pas forcément des histoires, ça peut être aussi des paroles, ça peut être aussi des chansons. Ah oui, on ouvre aussi à ça. Vous pouvez vous réveiller si vous avez un inconscient ou un ange gardien, je ne sais pas moi, qui est DJ, vous avez des chansons. Il m'est arrivé d'entendre des chansons que je ne connaissais pas. Et quand j'ai écouté la mélodie, j'ai un copain très musicien qui adore les variétés, je lui ai chanté, il m'a dit, ah oui, c'est une chanson de 95, je ne sais pas quoi. Il me l'a sorti, j'ai lu les paroles. Franchement, j'avais des réponses. Donc, ce que je veux dire, c'est que, déjà prêter attention à ça. Et puis ensuite, s'il y a des messages, on m'intimait de faire attention à tel organe. J'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, je me suis réveillée. J'ai été faire quelques examens et ce n'était pas idiot. Il n'y avait pas péril trop grave, mais il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Les gens peuvent avoir ça. Parfois, ça peut être déguidance. Et puis parfois, vous avez des rêves dont vous ne faites rien. Ce qui est bien dans le rêve, c'est qu'on ne peut pas se forcer à se rappeler de ses rêves et on ne peut pas se forcer à créer des rêves. Et on n'est pas obligé de faire quelque chose. Il n'y a rien de musculaire. C'est juste très délicatement. Parfois, ça peut être juste une magnifique balade. On se réveille, on est heureux, on a fait ça et puis c'est tout. On n'est pas obligé d'agir dessus. Il n'y a rien de musculaire, de forcé, de volontaire avec les rêves. C'est pour ça que ça agace les gens d'ailleurs. C'est un petit côté chat. C'est un truc un peu insaisissable même si on peut l'amplifier. Est-ce qu'on pourrait se programmer avant la nuit à avoir tel ou tel rêve ? Non, mais les bouddhistes arrivent à faire des rêves quasiment lucides, oui, parce qu'ils travaillent beaucoup. C'est un travail spirituel extrêmement intense à base de certaines postures, de certains travaillent avec le souffle. Et ils ne le font pas pour le plaisir de manœuvrer leurs rêves. Ils le font simplement parce que pour eux, on peut arriver dans nos rêves à créer certaines situations qui nous permettent de corriger nos vies. En clair, vous avez par exemple une phobie... En fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai mal exprimé, vous le dites bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah oui, on peut se servir de ses rêves pour corriger des choses de notre vie réelle. Ils le font, mais donc ça s'appelle le rêve lucide. Et pour arriver ou accéder au rêve lucide, soit on a des talents personnels et certaines personnes y arrivent très facilement, tant mieux, soit des personnes ont intérêt à faire un travail spirituel si elles le souhaitent parce que c'est également très engageant parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je n'en fais pas de rêve lucide. Il faudrait sans doute que je parte travailler beaucoup là-dessus si je voulais, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on n'est pas obligé de dormir pour rêver en fait. Non. On peut très bien. Moi, je me rappelle un jour un rêve très important qui avait décidé d'ailleurs du fait que je revienne à Paris. À l'époque, je vivais à l'étranger et j'étais dans un train et j'ai fermé légèrement les yeux. Vous savez, ce moment où vous partez en état de relaxation, de semi-sommeil. Et là, j'ai eu un rêve qui m'a paru très long. En fait, il a dû durer, je ne sais pas, ça ne durait même pas 30 secondes, une minute puisqu'on m'a demandé mon billet à ce moment-là. Et j'ai sorti mon billet mais j'ai eu un rêve très clair et enfin, qui me paraissait très long pour le coup. J'avais l'impression d'avoir rêvé au moins, je ne sais pas, un quart d'heure. Et en fait, c'était un message très précis qui me disait en gros de revenir à Paris. Je voyais un train, enfin, il y avait toute une histoire de train, voilà. C'est drôle. Vous voulez qu'on en parle ? Si on rêve de signe rose, ça veut dire quoi ? Ça signifie quoi ? Pareil, là, j'inviterais à regarder la symbolique du signe qui est un animal très fort. C'est souvent lié à la conjugalité, c'est lié à l'amour. Et bien évidemment, le rose, je ne vous fais pas un dessin là aussi. Et pareil, le signe rose, est-ce qu'il vient vers vous ? Est-ce qu'il parle à tout seul ? Est-ce qu'il va rejoindre quelqu'un ? Est-ce qu'il est en train de se noyer ? C'est tout le contexte en fait. C'est une petite histoire. Mais c'est un joli symbole, oui. Ça ramène votre héroïne justement à ses rêves d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, parce que quelqu'un lui raconte un rêve avec un signe. Quelqu'un qui avait la réputation de ne pas rêver en plus. Ah ben non, c'est un gros coach sportif. Vraiment, lui, c'est les poids, les abdos, les crunchs. Et de là à rêver, en plus, non seulement il voit des signes, mais il vole sur le signe. Un peu comme Neil Solgerson, vous savez, avec les oies sauvages dans les contes d'Andersen. Alors là, il vole sur son signe et il arrive sur une île. Enfin bon, il fait un rêve magnifique, avec ce garçon. Et là, ça la ramène, elle. Ça relance la machine, finalement. Mais oui, parce qu'on est tous connectés. Vous remarquerez, c'est pour ça que moi, j'invite les communautés, qu'elles soient des couples, des foyers, des amis, des gens d'une radio à se raconter leurs rêves. Parce que quand vous avez des gens qui jubilent en racontant un rêve ou qui vous racontent un cauchemar et que vous-même, vous les aidez aussi par vos questionnements à peut-être trouver des réponses, enfin vous voyez, un petit échauffement, ça va forcément développer votre capacité à vous, à rêver. C'est comme si quelqu'un s'intéresse à la musique, vous l'écoutez, vous racontez, tiens, c'est super, je suis allé écouter un concertia ou regarde ce truc de jazz, tu vois la ligne à un moment donné quand la contrebasse intervient tout, ça va développer votre oreille musicale et vous-même, vous aurez plus de plaisir à écouter de la musique. C'est contagieux. Bon, il faut chouchouter vos rêves. Ça, c'est le message de l'émission de ce matin. Oui. Vous avez écrit votre livre sous forme de roman, même si on peut imaginer qu'il y a une part de vous dedans. Bien sûr. Le livre s'appelle La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves que vous montrez à la caméra. L'éditeur, c'est Odile Jacob. Vous réécoutez l'émission en podcast sur BordFM.net et vous verrez la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir notre invité tenir son bouquin, Florence, sur la chaîne YouTube de BordFM. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et faites de beaux rêves sur BordFM.